wesh les potos bienvenue sur ma chaîne youtube c'est soit cool au mike et dans cette vidéo je vais vous parler d'un bannissement temporaire que je viens de recevoir sur playstation alors je vais vous expliquer comment ça se fait comment c'est possible et comment vous allez pouvoir éviter ce genre de problème parce que franchement ce n'est totalement pas justifié ce qui m'est arrivé je n'y suis pour rien et je suis une victime du site du nouveau système de réglementation de deux cas de playstation donc donc voilà il faut savoir aussi je tiens à préciser que ce n'est pas qu'un offre d'outils qui m'a ban ce n'est pas par rapport à un glitch rien à voir ce n'est pas du tout ça c'est playstation qui m'a banni par parce que je n'ai pas respecté les conditions d'utilisateur donc voilà alors là vous pouvez voir sur l'écran que l'accès à playstation network de mon compte soit cool mec en haut à gauche donc youtube soit cool mec playstation network via ce compte a été temporairement suspendu en raison d'infraction à nos règles un message fournissant plus de précisions sera envoyé à l'adresse email associé à ce compte reportez vous également aux conditions d'utilisation et à l'accord d'utilisateur de playstation network ok déjà je suis banni je peux pas me connecter heureux que j'ai d'autres comptes pour me connecter et jouer alors il faut savoir aussi déjà de 1 ce qui est bien c'est que le compte est activé en tant que principal sur ma console je suis banni du playstation network avec ce compte là mais j'ai quand même accès à tous mes jeux en solo donc ça c'est quand même cool je peux quand même jouer hors ligne voilà donc si vous si jamais vous faites ban mais vous avez toujours accès à vos jeux en hors ligne avec le compte ou alors vous vous connecter avec un autre compte par exemple moi je vais me connecter avec mon autre compte qui est juste il se lue la voilà on a plusieurs donc voilà je me connecte sur ce compte là et là je peux jouer en ligne avec mon compte avec ce compte là parce que je ne serais pas banni et je pourrais jouer en ligne avec le jeu que j'ai acheté avec mon autre compte donc vous ne perdez pas vos achats cependant moi je suis banni pendant sept jours donc je n'ai pas contacté le service support pour être remboursé de mon playstation plus et du solde que j'ai sur le playstation store donc là je vais pas me faire rembourser parce que je vais être débannis dans sept jours mais au cas où si vous vous faites bannir et que vous avez de l'argent sur votre compte psn vous contactez le support via playstation je vous mettrai un lien dans la description je vous dirigerai vers le site de contact playstation et vous dites que vous voulez un remboursement vous allez dans l'onglet remboursement etc et vous demandez un remboursement pour le playstation plus et le solde que vous avez sur votre compte psn si jamais vous faites bannir définitivement la logiquement ils devront vous rembourser alors moi ce que j'ai fait d'abord tout d'abord je vais vous montrer le mail que j'ai reçu donc le mail que j'ai reçu c'est juste ici donc votre compte a été temporairement suspendu suspendu donc ils disent bonjour youtube parce que moi je m'appelle du youtube soit cool mec le prénom c'est youtube soit cool mec c'est le nom ou inversement un truc dans le genre en tous les cas c'est comme ça que je me suis appelé sur un sur mon compte psn alors ils me disent qu'est s'est-il passé votre compte playstation network a été temporairement suspendu pendant sept jours donc heureux que c'est sept jours on va dire ça c'est un avertissement et ça me fait chier parce que j'ai perdu mon premier avertissement or que j'ai jamais rien fait de mal enfin bref alors pourquoi il a été établi par l'équipe de sécurité playstation que le contenu téléchargé en amende depuis votre compte vers mon profil sur playstation network est contraint au code de conduite sp6 stipulé dans nos conditions alors ça je ne comprends pas je ne comprends pas pourquoi je comprends pas ce message télécharger en amende depuis votre compte vers mon profil sur playstation network est ce qu'il ya quoi c'est quoi le problème c'est mon logo j'ai mis soit cool mec c'est c'est pas le problème de soit cool mec c'est mon image en arrière-plan où j'ai mis top donateur l'ancienne bannière de ma chaîne il ya le dit à belle lurette non je comprends pas alors je vais dans l'explication j'essaie de comprendre ils me disent que j'ai fait des propos haineux ou autre contenu haineux y compris raciste sexiste xénophobe ou pourtant à des croyances religieuses l'identité culturelle le sexe et où l'orientation sexuelle alors là moi moi faire un truc dans ce genre là c'est impossible c'est impossible déjà de 1 il faut savoir que j'envoie jamais de message sur playstation quand on m'envoie un message je ne réponds pas sur playstation si les gens veulent me contacter c'est sur discord station je ne réponds pas je n'ai ça fait des années que je ne réponds plus sur playstation et voilà donc c'est impossible c'est ce que ce soit moi quoi qui ait fait ça en tous les cas ce comment est ce qu'on m'accuse alors ils me disent et maintenant maintenant je dois jusqu'au 28 du 3 une heure déjà déjà regarder la date du mail le 21 du 3 à 13h40 donc je me suis fait ban mon compte le jour de mon anniversaire or que le jour de mon anniversaire je ne faisais rien je n'ai déjà fait je n'étais pas sur la playstation je me suis pas connecté avant hier soir et quand j'ai vu ça je me suis mais what the fuck donc je serai banni jusqu'au 28 du 3 ça fait quand ça 28 ça fait dimanche prochain à une heure et demie de l'après-midi il m'envoie à quelle heure et 1h40 et donc ils m'ont ban à 1h39 de l'après-midi et cette seconde et 53 secondes plus tard et m'envoyer le mail quand un putain ils sont rapides quand même hein vous ne pouvez pas accéder à la fonctionnalité multi joueurs au playstation store ainsi qu'à autres à d'autres fonctionnalités réseau toute nouvelle infraction pourrait entraîner une suspension définitive alors ça c'est quelque chose qui me fait peur parce que mon compte psn j'y tiens il faut savoir que moi j'ai je suis fan de playstation depuis tout petit et quand j'ai acheté la playstation 3 c'était là à ce moment là qu'on pouvait créer un compte online donc c'était une nouvelle révolution pour playstation pour tous pour tous les jeux en ligne et j'ai créé mon compte et j'ai reçu un mail de sony que je pourrais le retrouver mais bon je veux pas chercher qui me disait félicitations vous avez gagné casino royal en blu ray parce que vous êtes le 83e européen avoir créé un compte donc je suis dans les dans le top 100 des premières des premiers utilisateurs à avoir créé un compte en europe il faut savoir que depuis que le playstation plus existe genre je crois que c'était en 2007 2008 il est arrivé un peu plus un peu plus tard je n'ai loupé aucun abonnement et là je suis encore abonné jusqu'en 2022 2023 donc je suis un client très très fidèle à sony et vous allez vous allez comprendre pourquoi je veux je vous explique ça après alors nous demandons à tous les joueurs d'agir avec défense respect et considération envers les autres joueurs c'est pourquoi nous vous demandons de bien lire le code de conduite de la communauté attention le code de conduite c'est tout simplement ne pas avoir des propos haineux ne pas avoir du contenu haineux ni raciste ni sexiste ni xénophobe ni portant sur les croyances religieuses ni sur l'identité culturelle donc les religions culture afin je suis pas tu vois le sexe ou l'orientation sexuelle donc tu fais pas un truc là un des motifs tu risques rien et ça c'est tout moi je m'appelle soit cool mec tu crois que je vais aller insulter quelqu'un ou parler de sexe avec des gens sur des messages et tout mais c'est pas moi du tout ça et même dans la vie réelle j'insulte personne je suis une personne super respectueux je respecte toutes les religions je suis un jeune j'ai un esprit très libre donc rien à voir rien à voir c'est pas du tout moins quoi enfin bref ces règles ont été établi de manière à ce que tous les membres de la communauté playstation puissent pleinement profiter de leur expérience en ligne et je comprends bien vos règlements mais vous allez voir comment ça se fait que je me suis fait bannir et c'est ça qui est juste inaccessible inacceptable nous serons ravis de vous accueillir à nouveau lorsque votre compte ne sera plus suspendu sincère statut de la salutation bla 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 alors moi qu'est ce que je fais je compte je vais l'équipe de sécurité playstation tic 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 je vais les contacter moi je les contacter tout alors je téléphone je fais bonjour et un problème déjà je leur dis moi moi je suis il ya quelque chose il ya un gros problème moi je suis là depuis longtemps comme je viens de vous expliquer je suis à 83e ou 86e premier première personne européenne à avoir créé un compte je suis abonné au playstation plus jusqu'en 2024 j'ai loupé aucun 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 abonnement j'achète mes jeux sur le playstation store et où je leur dis je commence déjà à leur dire ça et après je leur explique que je me suis fait bannir sans aucune raison alors là il me regarde un peu qu'est ce qui s'est passé et tout il me fait j'ai même sonné deux fois à deux personnes différentes parce que la première m'ont cassé les couilles j'ai téléphoné à une deuxième personne et me cassé les couilles aussi enfin bref donc en fait ils me disent que j'ai envoyé des messages sur playstation donc par exemple sur playstation up voilà ici aller à la base de données déjà on peut voir que tout regardez regardez tous les points bleus c'est tout des messages que je ne lis pas et je ne lis aucun message donc c'est impossible que moi j'ai envoyé un message ou que j'ai répondu un message c'est impossible donc ils me disent que j'ai envoyé un message blablabla suspicieux enfin tchak donc j'ai été banni temporairement alors là je lui explique que moi je suis un influenceur que j'ai une chaîne youtube avec presque 100000 abonnés et que les messages les gens m'en envoient tout le temps ils m'en envoient pour m'inviter dans des dans des groupes regardez là ici regardez le bon exemple only god for jiv 8 il vient de m'envoyer un message à une image dimanche gros imagine c'est lui non ça va tu vois ça c'est mais tu vois merci only god for jiv ça fait super plaisir il montre qu'ils m'ont envoyé un code créateur donc ça c'est super cool cependant si cette personne m'aurait envoyé un message avec une un truc de sexe ou un truc un message haineux et tout ça j'aurais été banni s'il aurait fait dans un groupe par exemple ici un groupe de personnes voilà on est neuf mois on est neuf mois par exemple on va dire bruyère il a envoyé un message en disant ouais espèce de sale raciste de fils de putic tac ok ou alors il a envoyé une image d'une femme à poil ou d'un homme à poil white punch man n'accepte pas le message qu'il a qu'il a reçu il le signale il signale à playstation playstation il vient dans la conversation il voit le message signalé et qu'est ce qu'il fait il va bannir tout le monde à part white punch man il va bannir brouillette va pas y venir lui 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 il va tous les bannir sauf white punch man qui lui a signalé le problème alors c'est ce qu'ils me disent ils me disent maintenant ce que vous ce qu'on vous conseille monsieur c'est de regarder vos messages et si vous voyez quelque chose de suspect de directement nous le signaler si vous ne le signalez pas eh ben vous serez compris dans le lot en fait donc tout mais moi je lui dis mais vous êtes sérieux là donc là vous me bannissez pour rien du tout quoi je suis vraiment banni pour rien et franchement ça me fait péter un câble je suis dégoûté genre des groupes comme ça là c'est mon compte secondaire ça va il y en a pas énormément tu vois 11 personnes trois personnes trois personnes trois personnes trois personnes là ça c'est un problème ça 47 personnes 47 personnes dans ce dans ce dans cette conversation là là il n'y a pas de message mais regarde votre vote police plus 18 plus ok déjà rien que le nom du groupe avec la petite image du groupe ça peut vous porter défaut les mecs ça peut vous faire bannir donc moi ce que je vous conseille et moi c'est ce que je vais faire dès que je récupère mon compte et même avec soit cool mec mon deuxième compte je vais supprimer tous les contacts donc même les sponsors j'ai tous vous supprimer je n'ac je n'accepterai que les personnes que j'ai vraiment une grosse relation avec eux que je connais que j'ai rencontré sur discorde que je parle avec eux sur discorde mais même si c'est un sponsor de 2 euros qui est venu sur ma chaîne et que je ne le connais pas assez je ne l'accepterai pas je vais enlever les avantages liés au sponsoring je n'ajouterai plus personne je vais supprimer toute ma liste d'amis et je vais rajouter que les personnes envers qui j'ai 100% confiance et envers qui je suis sûr que j'aurai aucun problème ce qui me permettra de vérifier et chaque chaque message que je recevrai mais même pas je crois que je vais supprimer tous les messages tous les messages que je reçois je les supprimer que j'ai reçu je les vais les supprimer et je vais quitter toutes les conversations et je vais aller dans les paramètres je crois que c'est dans les paramètres de confidentialité moi je vous conseille de faire exactement ce que moi je vous ce que moi je vais faire ce que moi perdre mon compte c'est strictement impossible c'est quelque chose non non c'est impossible alors je vais juste chercher comment je peux faire ça voilà c'est moi j'ai trouvé donc en fait vous allez dans paramètres utilisateurs et comptes ensuite vous allez dans confidentialité et là vous allez dans modifier les paramètres de confidentialité je crois que c'est le premier ouais c'est ça et là vous allez ici communiquer communication et multijoueur qui peut vous envoyer des demandes d'amis déjà je vais bloquer sur personne il n'y a que moi qui ont des demandes d'amis voilà c'est tout moi et qui peut interagir avec vous dans la partie les parties les jeux et les messages et ben personne maintenant plus personne déjà de un je m'en bats les couilles de qui des messages playstation il ya plein d'autres solutions pour envoyer des messages il ya il ya discorde qui est vraiment une application de ouf et puis un messenger les vrais il m'a envoyé sur messenger et playstation c'est de la merde de toute façon pour les messages c'est de la merde donc je vais aller dans la game baisse et normalement là je ne recevrai plus aucune aucun message et là au moins je ne serai pas jamais plus banni donc je sais pas si mes potes peuvent toujours maintenant parce que j'ai mis vraiment personne attention mes potes s'ils veulent me contacter c'est sur discord on ne contacte pas sur psn sur playstation ou alors ouais non je vais juste laisser les amis au cas où ils voudraient m'envoyer un message mais je les vérifierais à chaque fois mais mettez bien personne parce que si vous vous faites inviter dans un groupe ou quoi et que tout le monde vous envoie des messages chelou et le coup ou quoi et qu'après quelqu'un signale le bazar vous êtes baisé les mecs vous êtes baisé donc franchement qu'on utilisateur confidentialité ouais et là je peux mettre quoi les interagir avec vous dans les parties voies donc si je mets personne n'y a plus personne que je pourrais pas les invités dans les parties vocales ils pourront pas m'inviter dans les parties vocales donc c'est obligé je suis obligé de mettre un minutement pour pouvoir faire des parties vocales avec les autres mais un mais franchement c'est la merde vous imaginez moi ça me dégoûte ça me dégoûte je me suis dit que j'allais vous faire une vidéo parce que déjà devant ça me foule à n et de deux ben je me suis dit peu que moi il m'arrivait un sale truc déjà là deux je me suis fait bas je me suis fait hacker mon compte en 2021 là en 2021 je me fais ban mon compte bsn c'est quoi cette histoire c'est quoi cette année de merde là sérieux non mais je me suis dit que j'allais vous prévenir parce que faut faire attention aux messages la sony il est très très strict ces derniers temps johnny 34 s'est fait ban complètement définitivement son compte pour des messages moi je me suis fait ban aussi mais bon lui c'est lui qui avait envoyé le message c'est pas moi moi là je me suis fait ban sans même envoyé ni ni répond ni même regarder les messages je me suis fait ban pour rien donc là j'ai encore envoyé un mail au support pour parce que voilà l'assistance téléphonique elle m'a envoyé chier ça rien faire donc là j'ai envoyé un mail je vous donnerai l'adresse du mail de si jamais vous voulez contacter je vous mettrai dans la description mais voilà je les ai contacter pour essayer de d'enlever cette sanction et surtout cet avertissement parce que vous recevez un avertissement ça reste à vie après vous recevez un deuxième avertissement c'est ban peut-être définitive et la personne me dit ouais mais si vous recevez un deuxième avertissement on vous bannira un mois mais au troisième avertissement ce sera mort là vous serez ban définitivement et apparemment on ne peut pas revenir sur les décisions du support de suspension de compte et parce qu'en fait il est même marqué dans le règlement que c'est analysé minutieusement parler l'équipe de sécurité et on ne peut pas relever une décision prise par cette équipe ouais moi je m'en fous moi qu'on peut pas moi je vais quand même essayer mais apparemment on peut pas donc fait très attention que votre compte peut être très très rapidement banni par des haters par des gens qui veulent vous faire du mal moi c'est ce qui m'est arrivé j'ai jamais eu de problème depuis depuis à ce jeu depuis ce jour jusqu'à aujourd'hui donc maintenant je vais très très strict dans les demandes d'amis et dans les messages je vais très très strict faudra pas m'envoyer des messages avec une femme à poils c'est hors de question faut pas m'envoyer ça faut pas m'envoyer de grossièreté aussi parce que sinon je reste des problèmes donc faites attention à qui vous parlez à qui vous êtes avec qui vous êtes amis c'est le meilleur conseil que je vous donne et fait très attention à à tout voilà fait très attention à tout ne faites pas de la merde ou sinon vous allez vous en mordent les doigts comme moi je m'en mors les doigts là aujourd'hui je suis ban pendant sept jours ça me saut quoi enfin bref voilà qui termine cette vidéo de prévention si je puisse dire j'espère que cette vidéo ben vous vous sera utile et vous aura appris qu'elle certaines choses sur le règlement de la communauté de cas de fortnite voilà le cas l'objectif fort mais qu'est ce que je raconte de sony de playstation excusez moi je ferai je fais trop de vidéos call of et trop de vidéos fortnite ça ça se mélange dans ma tête mdr enfin bref j'espère quand même que cette vidéo d'information vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à liker pour le soutien à partager énormément pour que vos potes ne leur arrive pas les mêmes choses n'oubliez pas que je mets des informations dans en commentaire et en description en commentaire épinglé et en description si jamais vous avez ce problème vous pourrez contacter le service support je vous donnerai même le mail si vous voulez appeler le service technique par mail et je vous donnerai même le numéro un d'appel français aujourd'hui non je crois que c'est un belge attention il est dans le service technique dans le lien donc vous le trouverez dans le lien directement il ya un numéro de téléphone si jamais vous voulez appeler et tout ça donc voilà n'hésitez pas à aller dans les commentaires et dans la description voir si jamais ça vous intéresse si jamais vous avez eu ce problème là enfin bref sur ce je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos c'était sur cool mec et tchao peace ça je 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 je